Bonjour ! Chose promise, chose due, nous allons aujourd'hui parler de l'univers de Hellboy, le Hellboyverse. Bienvenue dans les chroniques de Laurent Woutan. Alors petit rappel, Hellboy est une créature des enfers invoquée en 1944 par le mage Rasputin. Fils d'un prince démon et d'une sorcière humaine désirant ardemment faire partie de l'humanité, Hellboy intègre le BPRD, le bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Accompagné d'autres monstres comme lui, il parcourt le monde et combat les forces occultes. A partir de ce synopsis très simple, l'auteur Mike Mignola déploie tout un univers fictionnel se déroulant sur plus d'une centaine d'années au travers d'une dizaine de séries, sous-séries et one-shot, formant un tout cohérent dont les éléments, principaux, sont tous connectés entre eux. Ouais, en effet, c'est du lourd. Mais dis-moi Alexandre, toi qui aimes la précision, ne m'as-tu pas dit que tu souhaitais que je fasse le détail de toutes ces séries et sous-séries ? En effet Boris, j'aime beaucoup la précision. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous faire la liste exhaustive de toutes ces séries et de tous ces univers, s'il te plaît ? Eh bien, ça tombe bien que tu me dises ça, parce que justement je souhaitais faire le détail de toutes ces listes sous-séries et séries. Attention, ça va être une liste dense. Non mais genre dans sa mère, la race de sa grand-mère quoi, tu vois ? Ça va être bien. On peut commencer avec Witchfinder, une série en quatre tomes où l'on suit les aventures victoriennes d'un détective de l'occulte à la fin du XIXe siècle. C'est une série policière, fantastique, rondement menée, idéale pour les soirées au coin du feu. On enchaîne ensuite avec Lobster Johnson, Johnson le Homard, une série qui rend hommage au roman pulp. Vous savez, ces romans de littérature populaire américaine de la première moitié du XXe siècle. Là, on est dans le policier et surtout dans l'aventure avec un grand A, une sorte de mix entre Batman, Indiana Jones et les romans de Lovecraft. C'est très plaisant et le scénario joue habilement avec tous les codes de la littérature populaire pulp, comme un vieux classique remis au goût du jour. On continue avec Sledgehammer 44, un one-shot autour d'une armure extraordinaire durant la seconde guerre mondiale. On fait un détour par Frankenstein Underground, également un one-shot, qui imagine la fuite de la créature dans les tréfonds de notre terre. Creuse, bien sûr. C'est un très beau one-shot qui s'attarde sur le pathétique de cette créature, rejetée de tous et qui recherche la paix. Encore un one-shot avec Rasputin qui revient sur le fameux mage noir qui invoque Hellboy. On entre maintenant dans une des trois séries principales. Tout d'abord Hellboy, actuellement en 16 tomes. On suit dans cette série centrale du Hellboyverse les aventures de, ben tiens, Hellboy. Ce dernier travaille tout d'abord pour le BPRD, avant de le quitter, trahi et désabusé pour suivre sa propre quête personnelle. Hellboy est, plus que toute autre série de cet univers, basé sur les contrastes. Aux batailles contre des horreurs indicibles, succèdent des moments d'introspection, de tristesse et de solitude. A la grande éloquence des discours flamboyants répond le silence de l'obscurité. Hellboy est un monstre, invoqué des enfers, né d'un prince démon et d'une sorcière. Il cherche désespérément à trouver sa place dans un monde qui n'est pas le sien. Il finira même par retourner aux enfers avant de revenir dans le monde des humains. Hellboy, c'est une histoire d'errance et de rejet du destin parce que, et c'est vraiment martelé encore et encore dans toute la série, Hellboy est celui par qui l'apocalypse sera déclenchée. Une destinée qu'il refuse obstinément d'assumer, allant jusqu'à briser ses cornes pour ressembler un peu plus à un humain et un peu moins à un démon. Deux séries reviennent sur les débuts de Hellboy et du BPRD, les bien nommés BPRD Origines ainsi que Hellboy et BPRD. Ce sont deux séries que j'ai trouvées un petit peu moins intéressantes mais qui restent très agréables à lire et qui complètent très bien la mythologie créée. Deuxième série centrale dans le Hellboyverse, BPRD. Cette série débute au moment où Hellboy quitte ce fameux bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Mais reste dans cette équipe toute une bande de monstres et autres freaks. On peut citer par exemple Roger l'Homoncule, Daimyo le Jaguar Garou, Johan le fantôme dans sa combinaison, Lise la pyrokinésiste, O'Donnell le savant fou, Pania la momie et enfin sans doute le plus intéressant de tout selon moi, Abe Sapien l'homme poisson. Tous sont des monstres et tous recherchent une manière de s'intégrer ou de se réintégrer à l'humanité. Roger l'Homoncule le fait en singeant les comportements transhumains, Daimyo en niant sa monstruosité, Johan le fantôme en tentant de récupérer un corps fait de chair et de sang, Abe Sapien en partant en quête de son humanité effacée de sa mémoire. BPRD c'est tout d'abord des enquêtes policières, fantastiques, une sorte de X-Files joué par des monstres avec des super pouvoirs combattant d'autres monstres. Mais la série, comme pour Hellboy, s'attarde souvent sur la quête d'humanité des protagonistes. Ce ne sont pas juste des super héros, ce sont des êtres qui souffrent de leurs différences et qui tous chercheront une façon d'être au monde. BPRD, ce sont des récits policiers, certains dispensables, mais d'autres absolument géniaux. Mais c'est surtout une intrigue principale, le fléau des grenouilles. Malédiction, virus, gaz, spores, bactéries. Les causes sont multiples, mais toutes conduisent à la propagation d'un fléau qui transforme les humains en monstres, en hommes grenouilles justement. Eux-mêmes cherchant à faire revenir sur terre des dieux très anciens qui propageront à leur tour le désastre. Le fléau des grenouilles est une pandémie, thème d'actualité s'il en est, avec ses flux, ses reflux, ses clusters, ses super propagateurs, ses luttes de pouvoir entre états, ses mouvements de panique ou de déni. Mais surtout, le fléau des grenouilles est une histoire qui finit mal, très mal, puisque l'apocalypse se déclenche. Le BPRD remporte bien des batailles, on est d'accord, mais finalement perd la guerre. C'est l'enfer sur terre, la suite directe de BPRD. Cette suite, troisième axe fort du Hellboyverse, est un véritable récit apocalyptique. Les villes brûlent, les humains se transforment en monstres, les cultes d'aimants fleurissent partout. La fin du monde est en cours. Alors là, on n'est plus dans des enquêtes policières comme dans BPRD précédemment, on est plutôt sur des histoires de survie, de résistance, les personnages repoussant sans cesse l'inéluctable destruction. C'est à ce moment qu'Abe Sapiens, tout comme Hellboy précédemment, part du BPRD en quête de son passé, mais également de son futur. Mais dis-moi Boris, Abe Sapiens qui combat les hommes-grenouilles, ça m'intrigue grandement. Pourrais-tu m'en dire un peu plus ? Ah bah alors, ça tombe très bien que tu poses la question Alexandre, parce que justement, à la toute fin de la série, on apprend qu'en réalité, Abe Sapiens, c'est lui qui a le tout est rabatté. C'est comme ça que la série finit en réalité. Voilà, nous en avons terminé avec ce panorama du Hellboy Verse. Alors, si je devais vous donner un conseil de lecture, commencez par Hellboy. Ce sont les premières histoires publiées dans cet univers et cela vous donnera, je pense, l'occasion de voir l'évolution du dessin de l'auteur, du très réussi au début jusqu'au sublime, poétique et gothique au bout de quelques tomes. Puis, quand Hellboy quitte le BPRD, quittez pour un moment le garçon des enfers pour suivre les enquêtes paranormales de ce bureau gouvernemental. Vous continuez comme ça en fait jusqu'au fléau des grenouilles et à partir de là, ben laissez-vous porter, picorez dans toutes les séries et sous-séries au gré de vos envies jusqu'au dénouement final. Une fois arrivé là, ben recommencez depuis le début. C'est un univers tellement riche que vous saurez forcément passer à côté de nombreux détails et clins d'œil. Alors, je termine cette chronique en refaisant un petit peu de promotion pour l'exposition It's Alive, la fabrique des monstres dans la bande dessinée, sur laquelle j'ai eu la chance d'œuvrer et qui va se tenir à la bibliothèque de la cité à Genève du 5 septembre 2020 au 30 janvier 2021. C'est une expo qui traite du monstre dans le 9ème art. Vous y verrez des BD commentées, mais évidemment des extraits de films, un gros métrage d'animation originale, des réinterprétations de planches, une fresque avec plus de 150 mains de zombies et ça, ça va être super classe, et des tas d'autres choses encore. Et puis, si vous êtes dans le coin, ben j'y parlerai justement de Hellboy le jeudi 17 septembre. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux sous Lire à Lausanne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501